Je salue le producteur, le sponsor officiel de cette maison qu'on appelle Email Images de Isaac Mabaka qui fait les dizaines, Fistoko qui est le sponsor officiel d'Etoile de Star avec Anita Tako. Suivez d'abord ces images et nous nous retrouverons tout juste après avec vous. Chape, chape. Conviction, confession, en fait la vie spirituelle de Ben Nosson. Comme vous le savez, Ben Nosson a essayé un peu de laisser sa carrière musicale et s'est voué à autre chose. Alors cette autre chose, nous le découvrirons ensemble avec vous. Ben Nosson, bonjour. Bonjour Eric. Je suis là, je suis là avec toi en Afrique d'ici. L'Afrique d'ici, ce n'était pas mon terroir musical déjà. Donc je suis là pour autre chose. J'y travaille, j'y fais du petit boulot et puis je continue mes études dans beaucoup d'autres plans. Ok, avant qu'on entre dans la profondeur et savoir vraiment quelles études et tout ça, alors pourquoi Ben Nosson a arrêté de stopper sa carrière musicale ? Quelle en était la raison ? Chaque chose à son temps. Je suis né, depuis que j'étais enfant, je n'étais pas musicien. La musique c'était juste une passion, un talent que mon carrière m'avait donné. Je suis un garçon comme tout garçon, je suis allé à l'école, je suis un intellectuel. Donc si j'avais exploité le côté talent qui était juste un don que j'ai reçu de mon créateur, j'ai décidé d'exploiter aussi mon côté intellectuel. Oui, mais comme on le dit toujours, un musicien est toujours un musicien. De toute façon, comme il nous a dit qu'il a changé sa nature, alors ce qui court ici à Djobo, parce qu'on est à Djobo présentement en Afrique du Sud, et sur la question de Ben Nosson, la majorité des gens disent que Ben Nosson a changé, Ben Nosson à Bourgogne, comme on le dit souvent, en Lingala. Alors, a changé un changement, c'est d'un état à un autre. Qui était Ben Nosson et qui est devenu Ben Nosson ? Si on doit parler de changement dans la vie de Ben Nosson. Si on va parler de changement, c'est beaucoup plus dans le cadre de mes habitudes, de mon comportement. C'est tout à fait normal que le comportement d'un artiste musicien, c'est l'oeuvre que j'étais, doit être différent de ce que je suis maintenant. Et ça, c'est ce qui se voit par rapport à ce qui me voyait. Mais le plus grand changement, c'est dans le cadre spirituel. Le cadre spirituel. Alors, Ben Nosson a changé. Quand tu étais musicien, quel comportement vraiment avais-tu ? J'avais l'esprit du monde, l'esprit autun, l'esprit d'orgueil, l'esprit de se faire voir toi et de voir tous les autres en bas de toi. Tu vois, l'esprit du péché, l'esprit de Satan. Et maintenant, Ben Nosson a se converti. Alors, Ben Nosson, c'est converti en quoi ? Il est devenu un kimbaguiste, un musulman, un chrétien ? Que est devenu Ben Nosson ? Je ne suis pas chrétien, moi. Je ne suis pas chrétien. Dommage, malheureusement, que dans notre communauté congoliste, on parle souvent de religion et de chrétienté, ce qui est beaucoup plus connu. Mais je ne suis rien du tout de tout cela. Je ne suis ni chrétien, ni musulman, ni kimbaguiste, ni rien de tout cela. Je suis un messianique, si je peux l'appeler comme ça en français. Je suis un messianique. Je crois à Yechouama, je suis à les messies. Alors, nous, on n'a pas de religion. On n'est pas vraiment habitués à entendre ce mot-là, messianique. Alors, Ben Nosson, on va essayer de décortiquer ça pour nous. Que veut dire messianique, en fait ? Quelle est la différence entre messianique et toutes les autres confessions religieuses qu'on connaît ? Donc, le messianisme, je peux dire, c'est la doctrine. C'est la doctrine de tous ceux qui suivent Yeshua, Mashiach comme messie. Donc, ce sont les disciples de Yeshua, Mashiach. Or, les religions, ce sont des formations, ce sont des associations humaines, des associations religies. Donc, nous, nous ne sommes pas des religieux, mais nous sommes les disciples de Yeshua. Or, les gens des religions sont des religieux. Il y a une différence entre les disciples de Yeshua et les religieux. Alors, il y a une différence entre les disciples de Yeshua et les religieux. Alors, on va essayer de demander à Ben Nosson, c'est un peu de savoir, si, maintenant qu'il est, comme il a dit, messianique, que dirait-il des autres, c'est-à-dire des chrétiens, des musulmans, comment les traite-t-il, qui sont-ils pour eux ? Sont-ils dans les dehors, ou ils sont sur la bonne voie, seulement pratiquent une différente confession ? Oui, ils ne sont pas sur la bonne voie. Déjà, ils ne sont pas sur la bonne voie. Ils sont dans l'erreur, voulu, volontaire ou involontaire, mais c'est déjà dans l'erreur. Tu sais, quand tu es dans l'erreur, que ce soit volontiers ou involontairement, tu es dans l'erreur. Donc, voilà. Et comme la Bible le dit, notre Elohim lui-même dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Donc, le fait de manquer la connaissance fait périr beaucoup de gens. Donc, ils sont dans l'erreur parce qu'ils n'ont pas de connaissances. Ils ne savent pas qui ils prient, qui ils vénèrent. Ils ne savent même pas d'où vient la religion dont ils font partie. Donc, c'est ça. Donc, ils doivent d'abord commencer par savoir c'est quoi la religion où je me trouve. Mon Seigneur, comment présenter, est-il vrai ? Parce que ce n'est pas interdit que ce soit de faire des recherches sur quoi que ce soit. Qu'ils fassent des recherches, qu'ils veillent la vraie connaissance. Et ils se rendent sur la bonne voie. Sinon, ils ne sont déjà pas... Alors, je reprendrai seulement deux confessions religieuses qui sont beaucoup connues, les musulmans et les chrétiens. Alors, quand vous dites qu'ils ne savent pas qui ils sont en train de prier ou qui ils suivent, je commencerai avec les chrétiens. Les chrétiens sont ceux qui suivent Jésus-Christ. Serait-il possible que... Le fait qu'ils suivent Jésus-Christ est une erreur. C'est-à-dire qu'ils sont en train de prier. C'est une erreur. C'est une erreur. Parce que le Messie, parce qu'il parle du Messie, le vrai, qui est Yosho-Machia, il l'appelle les liens de la tribu de Jida. Pendant qu'en Jida, il n'y a personne au nom de Jésus. Jésus, c'est un nom européen. Et alors que ce sont ces Européens-là qui ont fait circuler l'ère civilisation partout dans le monde, et nous sommes autant à ma classe, que ce sont eux qui nous ont appris à aller à l'école et tout ça. Et ils nous ont appris qu'un nom n'est pas traductible. Parce que j'entends les autres défendre que « Non, tu vois, Yosho-Machia, c'est la même chose avec Jésus-Christ, c'est juste une traduction. » Mais on nous a dit, on nous a appris qu'un nom propre n'est pas traductible. C'est impossible. Donc, même les gens qui sont allés dans des universités acceptent, avalent ces mensonges comme ça. S'il y a choix, Yashua, le vrai, ça veut dire Yahweh, qui sauve Yahweh, qui sauve. Qu'est-ce qui veut dire Jésus ? Jésus ne veut rien dire. Or, en Israël, il n'y a pas un nom sans signification. Voilà déjà. Donc, le Messie que nous devons suivre, c'est le Messie là d'Israël. L'élohim que nous devons vénérer, c'est l'élohim d'Israël. Ce n'est pas les biais Zéis, Déus, des grecs. Non, ce n'est pas lui. Parce que les biais que les gens ont appris aujourd'hui, les chrétiens, c'est celui-là que les Gatins ont appelé Déus. Mais ça vient du mot grec, Zéis, qui est le biais soleil Jupiter. Alors, ce détournement, d'après vous, les chrétiens sont... Alors, à signaler qu'il y aura une autre mission qu'on fera spécialement avec Beno pour approfondir sur ce sujet, pour savoir vraiment en profondeur de quoi il parle, écouter plus du messianisme. Et on pourra même inviter pour rendre la partie plus agréable, on invitera peut-être un pasteur qui essaiera un peu de débattre avec lui. Mais on va essayer un peu d'aller au-dessus, et on va essayer un peu de comprendre, on peut essayer de croire son idée. Alors, vous dites que ceux qui sont en train de prier, en fait, les chrétiens, ne prient pas le vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Non, mais il n'y a même pas un vrai Dieu, parce que le Dieu, c'est le faux Dieu. Il n'y a qu'un Elohim, Yahweh, El Shaddai, Adonai, qui est le vrai Elohim. Le Dieu, c'est le faux. C'est un faux Dieu. Ben oui, c'est le faux. Il n'y a pas un faux Dieu, c'est un vrai Dieu. Le Dieu, c'est le faux. Le Dieu, Yahweh, Adonai, c'est le vrai. Le Dieu qui prient les chrétiens, c'est un faux. C'est un faux. C'est un dieu grec. Alors, comparerez-vous ce Dieu-là à Satan ? C'est-à-dire, essayez-vous de dire que les chrétiens sont dans le... Il n'y a pas de différence entre les chrétiens et les satanistes, parce qu'ils suivent tous une personne autre que le Dieu. Tout à fait. Si je me rapporte aux paroles de l'apôtre Shaul, qui les Européens appellent Paul, il avait dit, je vous enseigne une saine doctrine, mais vous ne les recevez pas. Mais quand l'autre esprit viendra, vous les recevez facilement. Et cet esprit-là, c'est le christianisme, qu'est-ce que tu penses ? C'est le christianisme. Voilà comment on l'a réçu facilement. Shaul n'enseignait pas le christianisme. Le christianisme, c'est une religion créée dès toutes les pièces vers 325, avec l'empéreur Constantin et tous ces autres. C'est ça. Donc, ce n'est pas ce que les apôtres enseignaient, ce n'est pas ce que le magie a enseigné. Cet esprit-là de Dain Corinthien, 11, verset 4, qui devait venir, c'est celui-là, c'est le christianisme. Alors, on va essayer de prendre le cas de la deuxième confession religieuse. Et on parlera de musulmans. Alors, vous avez écouté bien de dire qu'en fait, les chrétiens sont dans la mauvaise voie. Ils sont en train de suivre un dieu qui, normalement, n'est pas le dieu, qu'ils pensent qu'il est, il est Zeus. Et Jésus dont ils parlent n'est pas Jésus parce que dans l'ancien Israël, il n'y avait pas de Jésus. Alors, on parlera de musulmans. Même aujourd'hui, il n'y a pas de Jésus en Israël. Déjà, il n'y a pas les sons phonétiques en hébreu. Il n'y en a pas. Donc, il n'y a même pas des traductions. Non, c'est impossible. Il n'y a même pas les sons en hébreu, il n'y en a pas. Mais alors, le fait que... Ça importe, quel que soit le nom, par le fait que les chrétiens, tout comme vous, admettiez la Bible. Vous acceptez tous les livres qui sont dans la Bible. Bien sûr. Écoute, il ne faut pas que je m'arrête là. La Bible que tu parles, c'est la Bible et la traduction des Septembre. Elle n'est pas la vraie. Laisse-moi te dire ça. Elle n'est pas la vraie. Il y a des livres qui sont retirés, des écrits, des livres mis à côté parce qu'ils n'ont pas apprécié qui, les Romains, les papes et tout ce genre-là, les Roms, ils ont retiré d'autres livres et ils ont changé d'autres phrases par rapport à leurs propres intérêts. Avez-vous la vraie version ? Tout à fait. Vous l'avez ici ? Non, je ne l'ai pas ici avec moi. Prochainement, quand tu l'amèneras, peut-être le parterre, et puis j'amènerai cette version-là. Et puis je lui poserai des questions sur d'autres versets qui sont dans la Bible et dès la Septembre, qui sont récités par exemple par l'apôtre Petrus, Pierre, qui sont cités par exemple par l'apôtre Jacques et tout ça, je dis, voilà, il cite cette version. Alors, montrez-moi d'où il tire ça. Parce que les récits doivent être réunis quelque part. Alors moi, je vais lui présenter d'où il tire ça. Alors pourquoi il n'y a pas ces livres-là dans votre Bible, la traduction, la version des Septembre ? Comment appelez-vous votre version de la Bible ? La version très proche de la version originale de la Bible, c'est la version Shuraki. Ok, ça c'était le point de vue de BN2 sur le Christianisme. Non, non, ce n'est pas mon point de vue. Quand on fait les traductions de la Bible, ce sont des docteurs qui font des traductions. Mais tous, des communs d'accord, sont d'accord que la traduction la plus proche de la version originale, c'est la traduction d'André Shuraki. Alors, que diriez-vous de l'islam ? C'est-à-dire, sont-ils aussi dans la mauvaise voie ? C'est toujours le satanisme. Satan prend plusieurs faces pour séduire le peuple. Donc, il est venu dans le christianisme, il est allé dans l'islam, tout ça. Mais déjà, là-bas, je préfère encore le chrétien qu'il est islamiste. Parce qu'un chrétien, pour l'échanger, il suffit de lui dire qu'il enlève les noms dont il cite Jésus, en place par Yosha, enlève Bé, en place par Yahweh, Adonai. C'est plus simple. Et il n'y a que quelques petits versets à retoucher, peut-être pour remettre les choses en ordre. Mais avec le musulman, c'est déjà à côté. Parce que les salis n'est qu'à travers le Fils d'Ilohim qu'il a envoyé sur la terre pour mourir pour nous, à travers lequel, si nous l'acceptons, nous serons sauvés. Alors que pour l'islam, ce n'est pas le cas. Donc, déjà, ils sont vraiment égarés. Alors, Beno, votre version, votre conviction est un peu originale. C'est-à-dire, on n'a pas beaucoup entendu des gens parler comme ça. On n'a pas beaucoup entendu des gens avec votre opinion. Alors, si on peut vous demander, comment appelez-vous votre confession religieuse ? Nous ne sommes pas des religieux, déjà. Nous sommes des messianiques. Nous sommes des croyants au Messie. Vous mettez ça au plus haut, c'est-à-dire vous, combien êtes-vous ? Nous sommes nombreux. Nous sommes nombreux. Mais nous ne sommes pas évangéliques. C'est pourquoi tu n'as pas l'idée. Tu ne connais pas ça. Nous ne faisons pas ce que les évangéliques font. Alors, donc, vous vous mettez dans un coin, vous criez quelque part. Vous appelez les gens fainés. Ici, nous allons dire la vérité. Et tout ça, nous ne sommes pas comme ça. Les messianiques ne sont pas comme ça. Car la Bible elle-même, à travers le Messie, il dit ceci. Mes brébis, je les connais par l'air. Non. Et ils connaissent ma voix. Quand je les appelle, ils viennent. Alors, ce n'est pas à moi d'appeler les gens. C'est le Messie qui appelle. Et je vais enseigner quelqu'un qui a été appelé par le Messie. Alors, en quelques mots, vous avez écouté un peu la position de Bendo, sa conversion. Mais on va rentrer un peu, on va faire ce qu'on appelle Rewind en anglais. Et on va demander à Bendo, on va un peu parler de Bendo quand il était dans la musique. Toujours du côté religieux. Bendo quand il était dans la musique, comme on le sait, il y a un peu comme du fétichisme dans notre musique. Donc, fétichisme, de la magie, qui fait un peu vogue, qui est partout dans notre musique. Bendo, quel était le cas de Bendo ? Avez-vous touché au fétiche pendant que tu étais dans la musique ? Ah non. J'entends parler comme tu le parles, mais j'ai pas eu. Donc, en fait, Bendo à Simba, à Simba, à Simba, à Simba, à Rewind. Non. Rien. 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 même pas un seul ils font ça pour vendre pour gagner leur vie voilà ils ne font pas ça pour la gloire d'élohim c'est lui qui fait ça pour la gloire d'élohim qu'il vient qu'ils me disent que moi je le fais je ne vends pas et je prêche parce que tu peux ne pas vendre mais alors tu prêches qui si tu prêches déjà jésus ou tu 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 prêches d'yé mais ce n'est pas yaoui ça c'est pas pour l'intérêt d'élohim d'égésie c'est du satanisme et tout ça alors on va essayer un peu de ces deux marques est juste pour quelques minutes de de la religion en soi ou de notre de du sens un peu de notre débat on est vraiment dans la musique vous avez été dans la musique et vous avez une longue et bonne carrière mais aujourd'hui il ya beaucoup de gens qui aspirent à devenir des musiciens comme vous qui aspirent à aussi arriver à votre niveau des jeunes gens quels conseils pouvez vous leur donner donc j'ai déjà il ne faut pas qu'ils fassent donc on suit toujours les bons exemples et les bons maîtres seigneurs chambachia nous ne sommes pas les bons exemples ce que nous faisions mais c'est ce que je faisais c'était pas bon je vais plus fait pas conseiller quelqu'un un jeune de faire ce que je faisais pouvez-vous être un peu explicite à dire citer un peu l'idée c'était satanique et un évangéliste des sapins donc je prêchais le monde donc le monde c'est satan donc rien des bons bien des bons c'était c'est mal tous les excès c'était une femme c'était la drogue c'était les habits c'est faire voir donc rien de tout ça ne peut être bon bien il n'y a rien de bon donc en fait ils doivent ils ne doivent pas faire la musique ils peuvent faire la musique s'ils ont les talents mais qu'ils fassent la musique pour la gloire des nuits alors on aura plus de temps et comme je vous l'ai dit c'est cette émission à deux parties il y aura une partie où on approfondira vraiment notre débat avec nous et on appellera un pasteur pour essayer de le confronter mais avant qu'on arrête notre mission d'aujourd'hui on demandera bendo vous avez vous êtes converti alors pourquoi ne pas donner un message à ceux qui sont en train de vous suivre c'est à dire essayer de leur parler pour qu'ils se convertissent aussi ici s'il ya un message relu messianique que vous pouvez donner à toutes les personnes possible je fais pas leur donner un message comme ça parce que moi même déjà je me suis pas converti c'est l'ohim qui m'a converti donc ça ce sont les messages des évangéliques et n'a bon bon ni bandé comme au bon voilà personne ne peut s'échanger donc j'ai pas de message c'est qu'ils sont qu'ils sont qui ont été élus dans le plan d'élohim élohim les appellera en son temps il va c'est qu'ils continuent qui font du mal qu'ils continuent à faire du mal et c'est qu'ils font du bien qu'ils continuent à faire du bien moi je ne changerai personne j'aime même pas les pouvoirs ok ça c'était d'avoir béat de ne sonne dans la première partie première partie de cette émission d'eric chaussioto le capronnette où nous parlons plus du côté religieux si j'ai pas appeler ça comme ça de ben nous sommes et de beaucoup d'autres musiciens du côté nous avons beaucoup plus parlé pas du côté religieux mais du côté de la vérité la vérité comme il appelait alors il a essayé de se différencier entre évangélique et messianique lui il est messianique et il attaque les évangélistes le déclare satanique on aura plus de temps à la prochaine fois on en parlera moi c'était une beaucoup la commune